bonjour à tous alors aujourd'hui un petit tuto sur ma pompe à eau donc j'ai un petit souci elle démarre plus donc je ne peux plus arroser le jardin donc ma pompe c'est une ksb multi éco alors ça peut être toutes sortes de pompes toutes sortes de marques peu importe moi mon souci c'est qu'elle démarre pas donc je vais vous montrer les symptômes donc je vais la brancher et vous allez entendre des bruits qu'elle fait voilà ce qui se passe donc ça veut dire que le moteur ne démarre pas du tout et il fait un bruit continue donc apparemment m'étant renseigner ça serait un problème de condensateur je vais ouvrir le boîtier ici et on va regarder ce qu'il ya de l'an alors j'enlève la dernière vis l'ouvre le boîtier est là donc faire attention quand même parce que c'est un condo alors je sais pas si vous voyez mais là il a quand même bien éclaté le condensateur tout ça là c'est un surplus de de l'intérieur du condo donc voilà alors ce que je vois au premier abord c'est que c'est un 12 micro farad rp2 donc je vais en commander un et je vous le change tout de suite donc voilà le nouveau condensateur même référence donc c'était un 12 micro farad donc moi c'est un 12,5 mais bon la tolérance c'est bonne 450 volts donc pas de souci donc je peux le rebrancher voilà une fois que je l'ai mis je peux tester alors je savais très rapide parce que la pompe si elle démarre surtout pas la faire tourner à vide voilà donc vous avez entendu le moteur s'est bien lancé donc j'ai plus qu'à remonter tout ça voilà donc c'est dépanné donc pour info le condo je les pays une dizaine d'euros chez un détaillant savait vous pouvez aussi le trouver sur internet donc voilà si vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo by